Je vous adresse la parole avec un sentiment de profonde tristesse. Dans l'ensemble de sa vie, Sa Majesté, la Reine, ma mère tant aimée, a inspiré, m'a inspiré, a été un exemple pour moi et pour l'ensemble de sa famille. Nous lui devons une dette de gratitude la plus grande que toute famille pourrait lui devoir pour son amour, son affection, son exemple et son affection. La Reine Elisabeth a vécu une bonne vie. La promesse de la destinée a été tenue et elle reste profondément dans le cœur après avoir disparu. Cette promesse, cet exemple de devoir tout au long de sa vie, je vous le renouvelle ce soir. En plus de ma tristesse personnelle, la tristeuse de ma famille, nous partageons avec beaucoup d'entre vous au Royaume-Uni et dans tous les pays où la Reine était chef d'État au sein du Commonwealth et à travers la planète, un sens profond de gratitude pour plus de 70 ans passés lorsque ma mère, en tant que Reine, a servi les peuples de tant de nations. En 1947, elle avait 21 ans, elle a voué dans un serment à Cape Town de vouer sa vie, qu'elle soit courte ou longue, au service de son peuple. C'était plus qu'une promesse. C'était un engagement personnel profond qui a défini l'ensemble de sa vie. Elle a fait des sacrifices, des sacrifices pour son devoir. Elle s'est dévouée en tant que souveraine. Elle n'a jamais hésité à travers les changements, les progrès, à travers les joies, les célébrations et à travers les tristesses et les pertes. C'était une vie de service et on a vu qu'elle adorait les traditions et qu'elle embrassait sans peur le progrès. C'est ce qui nous rend forts comme nation. L'affection, l'admiration et le respect qu'elle a inspiré sont devenus la marque de son règne. Comme tous les membres de ma famille peuvent en témoigner, elle associe à ces qualités une chaleur, un sens de l'humour et une capacité de toujours voir le meilleur des gens. Je tiens à rendre hommage à sa mémoire et à honorer cette vie au service de la nation. Je sais que sa mort vous rend tout tristes. Beaucoup d'entre vous sont extrêmement tristes et je partage ce sens de perte infini. Quand la reine a accédé au trône, la Grande-Bretagne et le monde étaient encore dans les sacrifices de la pré-guerre et vivaient encore selon les conventions d'une époque révolue. Au cours de 70 ans, nous avons vu notre société devenir l'une de nombreuses cultures, de nombreuses religions. Les institutions de l'État ont évolué. Mais à travers ces évolutions et ces défis, notre nation et l'ensemble de la famille du royaume, dont les traditions et les réalisations, j'en suis tellement fier, se sont épanouies. Nos valeurs sont restées et doivent rester permanentes. Les rôles et les devoirs de la monarchie ont aussi évolué, tout comme les souverains, leurs responsabilités par rapport à l'Église d'Angleterre, une Église où ma propre foi est enracinée. Et dans cette foi et dans les valeurs qu'elle aspire, j'ai été éduqué pour respecter le sens du devoir des autres et respecter les traditions précieuses, que la liberté et les responsabilités de notre histoire originales, ainsi que notre système parlementaire nous confèrent. Comme la reine l'a fait, sans jamais fléchir, moi aussi je m'engage solennellement à travers le temps qui me reste, que Dieu me conférera, de servir les principes constitutionnels qui sont au cœur de notre nation. Où que vous viviez, au Royaume-Uni ou dans les territoires et les pays à travers le monde, quels que soient vos antécédents, vos convictions, je tenterai de vous servir avec loyauté, respect et amour, comme je l'ai fait tout au long de ma vie. Ma vie va bien sûr changer, j'ai de nouvelles responsabilités, je ne pourrai désormais plus passer tant de temps et consacrer tant d'énergie aux organisations caritatives qui me sont si chères, mais je sais que ce travail important se poursuivra grâce au travail des autres. C'est aussi un moment d'évolution pour ma famille. Je compte sur l'amour de ma femme, adorée, et pour reconnaître son rôle de service public depuis notre mariage du vers 17 ans, « Elle est devenue ma reine consorte ». Je sais qu'elle apportera aux exigences de ce nouveau rôle un sens du devoir sur lequel j'ai beaucoup compté. Mon héritier, William, assume désormais ce titre écossais qui m'a tant été cher. Il est duc de Cornouaille et reprend les responsabilités du duché que j'ai effectuées pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, je suis fier de le consacrer prince de Galles, un pays dont le titre a été un grand privilège pour moi pendant une si grande partie de ma vie de service et de devoir. Avec Catherine à ses côtés, notre nouveau prince et princesse de Galles vont continuer d'inspirer, de mener nos conversations nationales et aider à amener les marges au centre pour les soutenir. Je voudrais aussi exprimer mon amour à Harry et Meghan qui continuent de construire leur vie à l'étranger. Dans un peu plus d'une semaine, nous nous réunirons, l'ensemble de la nation, l'ensemble de cette communauté, pour effectuer les obsèques de ma mère adorée. Nous sommes tristes, mais nous trouvons la force dans son exemple, l'exemple de sa vie. Au nom de toute ma famille, je ne peux que vous offrir mes plus sincères remerciements pour vos condoléances et votre soutien. cela signifie plus pour moi que je ne pourrais jamais vous le dire. A ma chère mère, je voudrais dire, c'est votre dernier périple. Vous allez retrouver mon père, mon cher père. Je voudrais simplement dire ceci. Merci, merci, merci pour cet amour, pour ce dévouement aux autres familles et à la famille des nations que vous avez servi avec une telle diligence tant d'années. J'espère que des troupes d'anges vous accompagneront dans votre sommeil. sur la famille. ...